Lya, bonjour ! Bonjour ! Et merci d'être avec nous ! C'est avec plaisir ! Cet après-midi, nous sommes ravis de bavarder avec vous Lya. Vous serez présente, on va démarrer par ça, tiens, au salon du livre d'Aumal. Oui. Samedi 28 septembre, nous avons reçu ici même de nombreux auteurs qui seront présents lors de ce salon. Vous présenterez votre dernier nez, Anaïs, Léo et Bijoux vous emmènent. Alors ce son, c'est de la littérature pour enfants, et vous allez évidemment nous en parler, c'est le troisième tome. C'est le troisième tome, oui, oui. Qui sort. Donc c'est une suite, le premier c'était Anaïs qui partait toute seule dans une autre dimension, on va dire. Le second c'est Anaïs qui part avec son petit frère Léo. Oui. Et le troisième, elle repart avec son petit frère Léo, mais Bijoux. Alors Bijoux, c'est la peluche de Léo, mais on s'est aperçu qu'au deuxième tome, dans cet univers, la peluche part les marches. Donc au troisième tome, c'est devenu vraiment un personnage. Et en fin de compte, j'ai énormément de textes par rapport au premier tome, parce que je suis devenue bavarde. Ah c'est ça, vous êtes devenu bavarde. Bon, et bien vous allez nous le prouver cet après-midi. En 2003, vous avez ouvert à la bouille un atelier. C'est un atelier, mais en même temps c'est un endroit où on peut venir, où le public peut venir vous voir. C'est essentiellement en même temps une galerie. Et c'est une galerie. Parce que l'atelier, c'est-à-dire c'est l'endroit où moi je travaille. C'est-à-dire que je travaille dans ma galerie. Vous êtes où à la bouille ? Alors à la boue, je suis juste sur la place du bateau. D'accord. Ça s'appelle la place du bateau, juste à côté, l'église, le gastronome, et je suis juste à côté. Alors c'est un atelier où vous travaillez. Oui. Et c'est aussi une galerie. Oui, tout à fait. J'accueille les visiteurs. Voilà. Et vous exposez des peintres de la région ou vous exposez vos œuvres ? Que les miennes. Que les vôtres ? Que les miennes, c'est parce que je suis artiste indépendante. Sinon je deviendrais commerciale. D'accord. Donc je reste artiste indépendante et c'est que moi. Pourquoi ouvrir cet atelier en 2003 ? C'est une longue histoire. Là, je vais vous tenir. Là, je vais peut-être être très bavard. Ça fait rien, on aime bien ici. Parce qu'en 2003, c'est-à-dire, j'ai fait mes études au Beaux-Arts. Où donc ? Les Beaux-Arts ? À Rouen. À l'être Saint-Maclou pendant cinq ans. Avant, j'avais fait les cours du soir. J'avais fait les cours d'enfants. Et j'ai passé mon concours d'entrée au Beaux-Arts. J'ai fait mes cinq années, mon diplômé et tout. Et donc, en sortant, par contre, je suis allé à l'éducation nationale en tant que prof d'art plastique. Pour mon plus grand plaisir, parce que passionnée comme je suis, j'avais envie de transmettre. Mais je travaillais en tant qu'artiste, chez moi, comme ça. Et bon, de fil en aiguë, je savais que je n'irais pas jusqu'au bout des années d'enseignement. Et donc, j'ai... Pourquoi ? Bah, je ne sais pas. C'est intuitif. Je ne sais pas. Je savais que j'aurais une deuxième carrière, si vous voulez. Carrière d'enseignement. Mais ça, il ne faut pas me demander pourquoi. Je ne sais pas. Et donc, ça s'est fait. C'est-à-dire, j'ai fait tout pour, à vrai dire. Et en 2003, j'ai donné une démission. De l'éducation nationale. Il fallait sauter le pas. Ouais. C'est courageux. Oui, il y a plein de choses. Mais disons, voilà, j'ai senti que c'était le bon moment. Parce que, bon, j'avais quand même... Je ne me suis pas réveillée un matin en disant, j'arrête tout. Bien sûr. Mais j'avais fait tout pour que ça marche. Et que la vie a fait un tout pour aussi, à côté, pour que ça marche. C'est-à-dire que les portes s'ouvraient. Tout faisait que la maison à la bouille, bon, arrivait comme ça, comme sur un... Très bizarrement. Vous avez toujours habité la bouille ou non ? Non, je n'habite pas la bouille, en fait. C'est mon lieu de travail. Ah, et vous habitez Rouen ? Petit Couronne. Petit Couronne. Petit Couronne, j'habite. Et c'est mon lieu de travail. Donc, c'est vraiment une longue histoire. Je pourrais faire un petit fascicule de ce passage-là. Tout à fait. Mais bon, il fallait aussi laisser les gens à côté de moi s'habituer à ce que je m'en aille de l'éducation nationale. Où, en plus, j'étais très bien. Alors, vous y étiez bien. Vous aviez des élèves qui aimaient vos cours. Très, très bien. Vraiment très bien. J'adorais ça. J'étais à Flaubert, d'ailleurs, en dernier. Et j'avais des bacs, ceux qui se présentaient en arts plastiques aux bacs. J'avais des BTS. Donc, j'étais vraiment peut-être un peu la seule autour de moi pour se plaindre de l'enseignement. Et total, moi, je pars. Alors, évidemment, ça fait bizarre. Ça se plaint parfois les profs. Non, pas souvent. Mais bon, il y en a beaucoup aussi qui ne se plaignent pas. Mais bon, il faut le dire. Mais c'est vrai que normalement, je n'aurais pas dû partir. Est-ce que ça peut s'apprendre, tiens, les arts plastiques ? Est-ce que ça s'apprend ? Ah oui. Ça s'apprend. Bon, ça s'apprend, c'est certain. Parce que moi, j'ai des élèves qui, les années écoulées, me disent à la fin, je n'aurais jamais pensé pouvoir faire ça. Bon, alors, j'en faisais pas des artistes. Mais j'avoue que des fois, j'étais assez aéri de ce qu'ils pouvaient me présenter. Vous parliez plutôt de technique ou des artistes ? Vous citiez des exemples. Comment ça se passe, tiens, cours d'art plastique ? Il y a l'histoire de l'art aussi. Il y a l'histoire de l'art. Oui, mais en plus, vu mon cursus aux beaux-arts, bon, il y a les bases. On ne peut pas échapper aux bases, quand même, si on veut quelque chose de correct. Donc, même si, dans l'enseignement général, il y a beaucoup de réformes, il fallait que la réforme s'adapte à moi. Moi, je ne me adaptais pas à la réforme. C'est-à-dire que les bases, même si ce n'était plus à faire, spécialement, moi, je l'ai fait. Et puis alors, un jour, vous quittez l'éducation nationale, vous me l'avez dit tout à l'heure, parce que vous le saviez, dans votre coin, il y avait un petit coin dans votre tête qui était là, qui était libre. C'était un espace libre. Oui, oui, oui. Et puis, tout était fait pour que là, je puisse vraiment donner ma démission. Parce que j'avais fait des demandes avant et c'était refusé. Parce que j'ai art plastique et art appliqué, je faisais. Donc, il n'y a pas énormément de profs qui font les deux comme ça. Merci à la formation que j'ai eue au Beaux-Arts. D'ailleurs, en passant, je vais le dire, c'est grâce à cette formation-là. C'est un cheminement. Ah oui, c'est vraiment un cheminement tellement long et des rebondissements que c'est vrai que par moments, on se perd dans tout le cheminement. Alors maintenant, si vous deviez présenter votre peinture, est-ce qu'il y a un univers ? Est-ce que vous avez un univers ? Ah oui, plus qu'un univers. Quel est-il, cet univers ? C'est-à-dire que je ne suis pas du tout d'un genre académique. Alors, je rassure ceux qui y sont quand ils viennent à la galerie en disant n'ayez pas peur. De toute manière, l'académie, j'en ai fait dans mes études. Donc, voilà, c'est grâce à ça que je fais ça parce que j'ai appris les bases. Justement, ce qu'on disait tout à l'heure, j'ai appris les bases. Mais oui, c'est un univers. C'est un univers de couleurs, déjà. Il y a beaucoup de couleurs. Énormément. Énormément de couleurs. Et puis, c'est de l'imaginaire, c'est onirique, c'est surréaliste, illustratif. Même les tableaux, donc les tableaux sont surréalistes aussi. C'est un monde. On est dans une autre dimension. Très, très souvent. C'est un tableau fait réfléchir à plein de choses. Donc, si on fait de l'imaginaire comme moi, un tableau, on ne remplit pas le tableau par des éléments. Oui, c'est ça. Donc, il faut que moi, j'ai une histoire à raconter puisque c'est figuratif. Ce n'est pas abstrait. Donc, mon histoire, voilà. Mais celui qui regarde, des fois, ça me plaît parce qu'il me raconte une autre histoire avec les mêmes éléments. Mais alors, les tableaux ressemblent aux livres que j'ai sous les yeux, là, et que vous allez... Oui. Voilà. Ah oui, oui, parce qu'il y a des tableaux derrière. Oui, oui. Alors, oui, les tableaux ressemblent, en effet, aux illustrations que vous trouvez dans le livre. C'est dans le même style. Alors, évidemment, bon, plus... Bon, là, j'étais plus pour les enfants au départ, alors que les tableaux, c'est de vraiment très petits, à 120 ans et plus, je veux dire. Oui. Et alors, pourquoi s'adresser aux enfants ? Là, parce que... Dans vos trois livres, pourquoi les enfants ? Bah, parce que les tableaux, bon, les tableaux, étant donné qu'il y a des couleurs et que c'est de l'imaginaire, des fois, les gens, bon, je leur fais un petit peu un électrochoc parce que couleur, imaginaire, enfant. C'est simplement après, certains qui... Ah mais oui, mais je dis, celui-ci, vous le voyez dans une chambre d'enfant ? Ah bah non, pas vraiment. Mais vous voyez, on est formaté. Oui, c'est ça. Et on n'ose pas aller vers les couleurs, on n'ose pas aller vers l'imaginaire, surtout s'il s'est mis d'une manière un peu en même temps féminine. Non, c'est pas sérieux. Vous voyez ce que je veux dire. Bon, alors, donc, c'est un apprentissage. Moi, je remets au goût du jour que l'âme d'enfant, il faut la garder toute sa vie et c'est peut-être ça qui sauvera le monde. On est un peu dans l'univers du Douani Rousseau, non ? Oui, de par les couleurs. De par les couleurs. De par les couleurs, mais pas par rapport au thème. Quand vous aviez l'âge de lire ces livres-là, Anaïs, Léo et Bijoux, vous vous intéressiez déjà à l'art ? Est-ce qu'il y avait des tableaux qui vous impressionnaient ? Enfant, non, il n'y avait pas de tableaux qui m'impressionnaient, sauf que je dessinais tout le temps. Ah ! Je n'étais pas attirée par ce qui était... Vous faisiez un dessin ? Voilà, je dessinais tout. Tout ce qui me passait par la main, je dessinais tout le temps. C'est pour ça que mes parents ont vu très tôt que j'allais destiner pour l'art. C'est d'une manière ou d'une autre, ils l'ont su très tôt. Alors, je dis toujours, j'ai bien choisi mes parents avant la naissance parce qu'ils ont bien voulu que je fasse le concombre d'entrée au Beaux-Arts. Alors, quel est votre quotidien dans cette galerie à la bouille ? Qu'est-ce qu'on fait tous les jours ? Eh bien, j'y travaille. J'ai mon espace atelier et moi, je travaille dans mon espace atelier. Vous dessinez, vous peignez. Voilà, exactement. Et donc, c'est l'avantage. C'est parce que quand les gens viennent, je peux leur expliquer ma technique que je fais de découvrir. Parce qu'en plus, je travaille sur papier aquarelle. Enfin, un beau papier aquarelle, c'est le papier arche d'ailleurs. Et je travaille avec des encres acryliques. Et ça, pas beaucoup de gens connaissent les encres acryliques. Ils connaissent la peinture acrylique qui est un petit peu... Bon, c'est pas pareil que la peinture à l'huile, mais beaucoup maintenant travaillent la peinture acrylique plus que la peinture à l'huile. Très bien. Moi, ce sont des encres. Alors, c'est différent. C'est très puissant, puisque moi, ma palette, je la veux puissante. Donc là, je peux vraiment aller dans ce que je veux. Et il y a une légèreté. Alors, le 28, à Omal, au Salon du Livre, vous allez présenter les trois tomes. Les trois tomes. Des aventures d'Anaïs. Voilà, tout à fait. Et la suite, alors, qu'est-ce que c'est ? Alors, est-ce qu'il y aura d'abord une suite à ces livres-là ? Oui, j'aimerais bien qu'il y ait une suite. Mais la seule chose, c'est que souvent, quand je suis dans des salons, les gens me disent... Alors, l'autre n'est pas arrivé ? J'ai dit, oui, mais mon premier travail, c'est peintre. Donc, ça, c'est en plus. Alors, en plus, puis en plus, une autre chose, c'est qu'il y a la question argent. C'est-à-dire, je n'ai pas d'éditeur. Oui, c'est ça. J'ai voulu rester libre, donc je n'ai pas été... Vous êtes édité. Voilà, je ne suis pas allée taper aux portes, la liberté d'abord. Donc, j'ai fait tout comme je le sentais, chercher l'imprimeur et tout. Là, c'était vraiment de A jusqu'à Z. Et là, donc, dans la galerie, c'est bien parce que j'ai déjà un point de chute pour les vendre. J'ai le site aussi. Et je fais beaucoup de salons du livre, plus que des salons de peinture. D'accord, très bien. Parce que les salons du livre me permettent de me faire connaître en tant que peintre. Et comme ça, je fais connaître la galerie en même temps. Voilà, double utilité. Ah, mais complètement ! Double plaisir. Et puis, en plus, j'adore les salons du livre au point de vue contact. Ah oui, oui, ça c'est toujours une ambiance très particulière. J'adore, j'adore. Contact, on a moins dans les salons de peinture. Ils sont agréables aussi, mais avec les gens qui viennent, on n'a pas le même contact. Alors, rendez-vous à Omal ce week-end. Oui. Samedi 28 septembre. Vous saluerez tous les auteurs que nous avons reçus ici. Ils sont très nombreux. Tout à fait, tout à fait. Et Michel de Déquerre, évidemment. Oui, oui. Que l'on connaît bien et qu'on aime beaucoup ici. Je suis déjà allée à Omal, j'aime beaucoup Omal. C'est vraiment un salon qui est très, très agréable. Et alors, pour la petite histoire de ce livre-là, quand même, un petit mot encore. C'est que normalement, comme je disais, pour les tableaux, c'est de très petits à 120 ans. Donc là, je mettais une barrière pour une fois. J'avais dit pour les enfants. Et totale, la barrière, on me l'a fait sauter parce que des femmes se l'achètent et des hommes aussi. Ah ben, vous voyez, c'est magnifique. Donc, c'est magnifique. Merci beaucoup, Léa, de ces quelques instants passés avec nous cet après-midi et à très bientôt. Merci beaucoup. Merci à vous.